Donc là, pour lui, c'est vraiment découverte du monde. Hé, ça c'est non. Tiens, prends ça. Sur ce sujet-là, tout le monde te raconte ce qu'il veut. La cage, elle sert strictement à rien. Il n'a pas besoin de cage à l'envers. Non, il n'a pas besoin de cage, jamais de la vie. Au pied. Voilà ce que ça fait. 10 jours sans voir de chien. Eh bien, ça fait un autre show, capper. Tu vois, quand il prend quelque chose, il prend ton pantalon, un truc comme ça, le donne pour qu'il lâche en fait. Qu'est-ce que vous voulez lui apprendre ? À ne pas faire pipi ici ? On ne va pas faire caca ici. Vous êtes en train de lui apprendre exactement le contraire. Non, jamais de la vie ça. C'est fascinant en vrai tout ça, je te jure. Découvrez les formations Esprit Dog pour éduquer votre chien. Formation spéciale chiot, formation chien adulte, avec déjà plus de 90 000 mètres, membres et satisfaits. Formation pour les chiens seniors, formation chien agressif et formation pro. Éduquez votre chien et développez votre complicité. Pour le prix d'une heure avec un éducateur canin sans abonnement. Rendez-vous sur espritdog.com Salut à tous, bienvenue sur Esprit Dog. Aujourd'hui je vais à la rencontre d'Aurélien Chouameni, footballeur de l'équipe de France et du Real de Madrid. Et son oncle Bertrand. Ils m'ont appelé puisqu'ils ont adopté un petit chiot malinois. Et ils ont besoin un petit peu de savoir dans quelle direction il faut partir. Comment il va falloir s'y prendre. Et surtout ils veulent une belle vie avec lui. Et ils ont accepté d'être filmés justement pour pouvoir apporter tous ces conseils au plus grand nombre. Et je suis persuadé que vous allez apprendre plein de choses aujourd'hui. Salut ! Enchanté ! Ça va, tu vas bien ? Ça va bien la forme ? Ouais, bien voyagé ? Nickel ! C'était pas trop long ? Non, ça a été nickel. Ça va ? Non, ça va vite. Bienvenue à la maison. Eh bien merci beaucoup. Oh dis-moi. Merci d'être venu déjà. Avec plaisir. J'ai beaucoup regardé les vidéos et tout, etc. Donc quand je suis rentré en contact et j'ai su qu'on pouvait se rencontrer, je me suis dit que ça pouvait être cool. Surtout pour lui et pour moi parce que c'est important de bien faire les choses. T'as pris un malinois, c'est ça ? Exactement. C'est mon premier chien en plus. Il a quel âge là ? Là il a deux mois et une semaine. Ok. Toi t'as toujours voulu avoir un chien ? Non, au début j'avais peur des chiens. Au début j'avais peur des chiens. Il y a beaucoup de membres de ma famille qui ont peur des chiens. Mais au club, quand je suis arrivé à Madrid, il y avait beaucoup de joueurs qui en avaient. D'accord. Plusieurs races différentes. Donc il y avait beaucoup cette discussion, ce sujet de discussion là au club. Et je me suis dit pourquoi pas. J'ai fait pas mal de recherches pour savoir quelle race je voulais prendre. Et je me suis arrêté sur le malinois directement. Franchement, dès que j'ai vu cette race là, je me suis dit que c'est lui que je veux. Ok. Pour plusieurs raisons. Parce que comme tu le sais, c'est un chien sportif. C'est un chien qui est très intelligent. Donc mon choix, c'est de tourner vers ça directement. Ok. Je me suis dit que ça pouvait être bien aussi pour moi, pour me permettre de faire autre chose. Il y a les entraînements, il y a les matchs, il y a beaucoup de pression, l'attente et tout, etc. Donc le fait de rentrer à la maison, d'avoir un chien, ça peut aussi te permettre de donner de l'amour. De lui donner de l'amour parce qu'il en a besoin. Et ça peut aussi permettre de pouvoir aller faire les balades avec lui, de s'aérer l'esprit. Et de pouvoir tout simplement faire autre chose dans sa vie. Ok. Quelles sont aujourd'hui toutes tes attentes ? Propreté, destruction, solitude. J'imagine que là, la propreté, comment tu lui apprends ? Aujourd'hui, c'est quoi votre technique pour lui apprendre la propreté ? Il y a une chambre qui lui est dédiée. D'accord. Donc où il a des jouets, il a sa cage, son panier, là où il mange, il boit et tout, etc. Et aussi, ce que j'essaye de faire, c'est que par exemple, là j'ai fini de manger, j'étais fatigué. J'ai voulu faire une sieste après l'entraînement. Au lieu de faire la sieste dans ma chambre, je suis allé dans la salle de ciné en bas. J'étais avec lui, j'ai dormi avec lui, il dormait aussi. Donc ça permet d'être ensemble. La propreté, c'est très simple sur un chien. Pour lui, il est propre. En vrai, s'il pisse là, pour lui, il est propre. Parce que s'il pisse là, mais qu'il dort au bout du couloir, c'est bon. Du moment que je ne dors pas dans ma pisse, lui, ça lui va. Ce qu'il va falloir faire là, c'est lui dire, tu vois la matière qui est au sol ? Tu n'as jamais le droit de faire pipi sur cette matière-là. Par contre, tu vois la pelouse par exemple ? Alors là, tu peux faire pipi. Au moment où il se baisse par exemple pour faire pipi, tu l'arrêtes tout de suite. C'est non, tu le prends, tu l'amènes sur l'herbe et tu n'auras plus jamais le droit de rentrer chez toi tant qu'il n'aura pas fini ce qu'il a commencé dans la maison. En gros, tant qu'il n'a pas fait un petit pipi sur l'herbe, personne ne rentre. Et s'il pisse dans l'herbe, soit après tu le caresses, soit tu lui dis que c'est bien, soit tu lui files un petit gâteau, ce que tu veux du moment qu'il le perçoit comme une récompense. Du moment que lui, il est heureux de ce que tu viens de lui faire, c'est nickel. Mais surtout, il est en train de se dire, je viens de faire pipi sur le carrelage, ils ne sont pas contents. D'accord ? Je fais pipi sur l'herbe, ils sont contents. Et c'est comme ça qu'il va se dire, ok, j'ai compris. Là, je ne fais pas et là, je fais. Parce que tu vois, le truc que je faisais, c'est que comme je n'avais pas encore accès à toutes ces informations, j'avais vu des vidéos et tu vois, si je le voyais en train de faire pipi, je n'avais pas le temps de faire autre chose, tu vois. Je lui disais non, je le prenais, je le mettais dans sa chambre, je fermais la chambre pendant 4-5 minutes. Et ensuite, je le ressortais. Si tu l'enfermes dans sa chambre, par exemple, quand il fait ça, le vrai danger, c'est le gars, s'il se rend compte qu'en fait, dans sa chambre, personne ne l'embête jamais et qu'on l'y met, ça va devenir ses toilettes. C'est-à-dire qu'il va commencer à faire pipi et caca dans sa chambre. Parce que là, tu es en train de lui dire... C'est vrai en plus parce que là, c'est le dernier temps, il fait beaucoup plus dans sa chambre. Et ça va être... Bah oui, c'est normal. Il fait dans la pièce d'à côté, tu lui dis non, mais tu l'amènes. Tu l'amènes dans sa chambre. Exactement. Bah lui, il se dit, ah bah ok, bon bah, c'est que ça doit être là alors qu'on fait. Et là, c'est la... Enfin, vraiment là, c'est la merde. Plus tu vas le sortir par anticipation, plus c'est facile. Même quitte à le sortir trop ? Ouais, même toutes les heures. Ok. Toutes les heures même. Mais vaut mieux le sortir toutes les heures. Même si c'est 5 minutes, toutefois, s'il rentre... Juste un pipi, c'est genre vraiment, tu le sors 5 minutes, il fait pipi, c'est bien un bonhomme. Allez, on rentre. Fini. Mais sauf que dans une journée, ça veut dire qu'il va être récompensé 15 fois d'avoir fait dehors. Et il a fait 0 fois chez toi. Ouais. Et c'est important aussi qu'il arrive à voir le monde. Ça, ça va être le plus dur pour toi. C'est pour ça qu'il faut vraiment s'organiser. Pourquoi ? Parce que là, on ne l'a pas encore fait. C'est impératif de le faire, mais alors en ultra-speed. Ok. Il va devenir phobique. Il va commencer à avoir peur du monde extérieur. Il va commencer à avoir peur des voitures. Il va avoir peur des gens. Il va avoir peur des chiens. Et là, c'est le bordel. Non, il te faut un chien qui soit épanoui, qui soit bien dans sa tête, d'accord ? Et l'idéal, c'est qu'il y ait des gens. Donc ça, toi, tu vas être en galère pour ça. Ouais. Tu vas être en galère. Là, il faut que quelqu'un puisse t'aider là-dessus. Donc là, il faut trouver le moyen d'arriver tous les jours à lui faire faire un petit 15-20 minutes de ville. Avec des gens, avec des bruits de voitures, avec un chien qu'on va croiser. Voilà encore une fois la conséquence d'un conseil incroyable à donner. Vous vous rendez compte, 10 jours qu'il est arrivé, 10 jours sans sortir à l'extérieur de chez lui. C'est offrir à des gens qui veulent juste être heureux une vie malheureuse. Bon, allez, je vais aller faire sa connaissance. On va regarder tout ça. Tu vois, c'est la première fois qu'il monte sur le carnappé. Si je l'avais vu, je leur ai demandé de descendre direct. Alors, tu vois, regarde, par exemple. En gros, par du principe que tout ce que tu ne vas pas vouloir et tout ce que tu vas vouloir, si tu veux pouvoir lui apprendre sans rentrer en guerre, il faut que tu le prennes sur le fait au moment où il le fait. C'est ça, oui. Tu n'as pas le choix. Pourquoi il monte ? Un chien, il choisit toujours l'endroit le plus confortable. C'est un opportuniste, tu vois. C'est-à-dire qu'il va se dire, OK, entre dormir là ou dormir là, par exemple, je préfère dormir là, tu vois. Il va prendre cette option-là. Soit tu ne veux pas. Dans ces cas-là, tu restes avec lui. Au moment où il va y aller, hé, ça c'est non. Tu lui mets un panier ici, par exemple, un truc un peu confort. Donc, je peux mettre plusieurs paniers dans la maison ? Oui, sans problème. OK. Sans souci. Et comme ça, tu l'amènes dans son panier. Terminé, il n'y a plus de souci. Mais si tu ne le prends pas sur le fait, c'est mort. Et une fois que tu as fait ça, tu prends un jouet d'occupation. Oui. Je ne sais pas si tu en as dans le coin. Ça, c'est son truc qu'il aime bien, par exemple. Alors, attends. Par exemple, on va lui donner ça. Clac. Tu lui donnes. Mais ce qui est vraiment important, c'est que ça, tu n'as pas le droit de jouer avec. En gros, tu dois différencier les jouets avec lesquels tu joues avec. Avec lui. Et les jouets avec lesquels tu lui demandes de jouer seul. Seul. OK. C'est deux choses complètement différentes. Donc, en gros, si ça, tu aimes bien jouer avec lui, OK. Ben, ne lui donne pas là. Et ne lui laisse jamais à dispo. Il va lui falloir 3-4 jouets où il fait cette connerie-là. Eh, ça, c'est non. Tiens. Tu prends ce jouet-là et terminé. OK. Et le top niveau, si tu peux rester dans les parages, c'est de ne pas lui enlever les télécommandes. Dans quel sens ? Dans le sens où regarde. Il était en train de les manger là, d'accord ? Ouais. Là, eh, ça, c'est non. Tu les prends, tu les poses là, les télécommandes, tu prends un jouet, tu lui donnes. Ah, tu ne les caches pas ? Non, jamais de la vie. Comme ça, tu dis. En fait, tu vas t'assurer qu'il ait bien compris ce que tu es en train de faire. OK. Parce qu'autant, il n'a rien capté là, ce qui vient de se passer. OK. Et tu les laisses. Et comme ça, tu vas attendre de voir. S'il joue avec son jouet, OK, c'est bien, tu vois. Si tu vois qu'il repart sur la télécommande, eh, ça, c'est non. Tiens, prends ça. Ouais, allez, joue avec ça. Et terminé. Sinon, il va vous faire... C'est pour ça qu'il faut vraiment être avec lui tout le temps au début. Oui, oui. Sinon, vous allez souffrir. Même si c'est trop. Oui. Pour toujours voir ce qu'il fait. Exactement. Pour pouvoir le manager. Exactement. OK. Tous les jours, on va se mettre un petit 15 minutes d'apprentissage. D'assis, couché, au panier, le pas bouger, tous les trucs de base. D'accord ? Parce que si vous avez les trucs de base, vous êtes sauvé. En vrai, après, tu peux sortir sans laisse, tu peux faire tout ce que tu veux. OK. Pour lui apprendre, soit vous prenez une friandise ou un jouet. Ça dépend de ce qu'il préfère. Mais il faut juste un truc qui soit très direct. Les friandises, ça marche plus que les jouets. Super. Ce qui est important, c'est, ça, ça doit te servir à le mettre dans la position que tu veux. Assis, couché, pas bouger. Je vais te montrer. Au moment où il est dans la position, c'est à ce moment-là que tu parles et c'est à ce moment-là que tu récompenses. En gros, si tu veux lui apprendre le coucher, tu n'as pas le droit de dire coucher tant qu'il n'est pas couché. Ah oui. Quand il est petit. Quand il est petit. Après, bien sûr, tu pourras lui demander... Il faut le mettre sur le... Oui, exactement. Donc regarde, tu prends, tu passes au-dessus de la tête. Tu vas l'amener au niveau du sol si jamais il se motive un petit peu. Jusque-là, tu ne lui parles jamais. Tu fais preuve de patience. Couché. Et au moment où il s'est couché, tu dis couché et tu mets dans sa gueule. Tu ne lui parles jamais tant qu'il n'est pas couché. Ok. C'est fascinant en vrai tout ça. Je te vois. Et là, pareil. Normalement, tu le stoppes. Et tu lui donnes son jouet du coup ? Et tu lui donnes un jouet d'occupation. Ok. Attends, c'est bien parce qu'il le fait. Jouet d'interaction. Tous ces jouets-là, c'est uniquement avec vous par exemple. Ok. Ça veut dire que là, tu n'as pas le droit de laisser ça à disposition. Ok. C'est les moments où tu dis, je vais me faire un kiffé avec mon chien. Je vais aller jouer avec lui. Tu prends, ouais, c'est bien mon bonhomme. Et tu joues à tir-tir et toi. Et c'est à ce moment-là que tu vas aussi lui apprendre le prend et le donne par exemple. Ça, c'est un jouet d'occupation. Quand tu lui donnes, c'est ma chouille. Ça va rebondir un peu dans tous les sens. C'est ma chouille ça. Mais je ne jouerai jamais avec toi. Parce que tu vois, on lui a acheté des balles, des trucs comme ça, mais il n'est pas encore... Balles, jouets d'interaction. Tu n'as pas le droit de lui laisser à dispo. Ok. Ça, c'est que pour jouer avec vous. C'est vraiment des grosses récompenses que je veux me garder pour plus tard quand on va enlever les friandises. Ok. Tu vois, c'est vraiment les grands kiffs. Et ton chien doit toujours se dire, ouais, c'est trop fort de jouer avec eux. C'est génial. Mais pour que ce soit génial, il faut raréfier en fait les choses. Sinon, il va se dire, bon, c'est banal. Hé, ça c'est non. Tiens, prends ça. Tu peux même le forcer, tu vois, le mettre devant lui et tout pour... Et là, j'attends. Il fait ça très bien. Il repart là-dessus. Hé, c'est non. Non. Ça, non. Ça, oui. Il m'a chouïe. Très bien. Et c'est comme ça, une fois qu'il a commencé à m'a chouïé ça, je suis très content. Parce qu'il était vraiment là-dessus. Et là, le secret, c'est de ne pas attendre qu'il reparte là-dessus parce qu'il est petit. Le niveau d'attention, il est très très faible. Là, tu l'enlèves ? Je me lève et puis peut-être que je peux l'appeler pour repartir faire autre chose. Ok. Et comme ça, je pourrais enlever après le sac. Ok. Mais pas devant lui. Là, ce qui m'intéresse, c'est de lui dire, t'as vu, ça, c'est hors de question. Sinon, qu'est-ce qu'il fait ? Et exactement, parce que le niveau d'attention, il est trop faible chez un chiot. Parce que là, on est en train de parler. Et c'est pour ça qu'on aurait dû se lever et se barrer direct vers autre chose. Bon, dans cette situation, vous avez compris. Déjà, il faut le sortir, le chien. Parce que si on le sort, il n'est pas dans un état d'excitation qui fait qu'il ne comprend plus ce qu'on fait. Et deuxièmement, là, je suis en train de leur parler. Mais vous, il faut bouger. C'est-à-dire que dès que vous voyez ça, vous transférez vers un jouet et puis vous commencez à décaler. Eh ? Non ? C'est très bien, mon bonhomme, ça. C'est exactement ça qu'on veut. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. On passe à l'autre. Là, il commence à l'autre. Voilà, ça y est. Ça, il a été interdit. Il part là-dessus. Il le mâchouille. C'est exactement ce qu'on veut, d'accord ? Allez, on va sortir dehors et je vais leur montrer un autre exercice. Ocho ? Chut, chut, au pied. Au pied. Alors, son prénom, il ne le connaît pas pour le moment. Ça veut dire qu'à chaque fois, hors phase de travail, où tu le mets en position assise, tu dis assis, tu le mets en coucher, tu dis coucher. Mais à chaque fois que tu vas faire du rappel, comme c'est le cas-là, une seule fois son prénom et ensuite le mot de rappel. Mais son prénom, ce n'est pas le rappel. J'en vois tellement qu'ils vont utiliser le prénom du chien pour le faire revenir et ils vont le bombarder. Le prénom, en fait, il sert juste à dire, hé, je vais te demander quelque chose. Ocho ? Au pied. Au pied. Au pied. C'est quasiment le seul ordre que tu as le droit de répéter tant qu'il est en train de le faire. Ok. Je ne veux jamais que tu répètes le « au pied » s'il ne revient pas vers toi. S'il est statique là-bas. Oui, il est statique là-bas. Tu dis « au pied » une fois, il ne revient pas. Tu ne répètes pas. Ocho ? Au pied. Au pied. Au pied. Et tu vois, par exemple, là, est-ce que tu rapproches là ? Tu peux rapprocher la friandise de lui quand il est approché ? Non. Non. Il faut attendre qu'il vienne vraiment. Non. Parce que je ne veux surtout pas que ce soit lui qui me fasse faire du « au pied ». Ok. Tu vois le délire ? C'est pareil, je préfère largement un « au pied ». Et s'il a un peu de difficulté, au pied, au pied, au pied, au pied, au pied. Et plus tu vas reculer, plus tu vas faire ce qu'on appelle, tu vas le mettre dans l'aspiration, le chien. C'est à lui de venir, pas à toi de… Eh ouais. Et il y en a énormément qui font l'autre erreur, de dire « allez, au pied, au pied ». Et ils approchent. Là, en fait, tu fais un très joli rappel à ton chien, mais dans l'autre sens. Ok. Ce n'est pas du tout ce qu'on veut. Sinon, tu vas courir après. Oui, c'est ça. C'est pour ça que c'est super bien qu'on puisse l'être ensemble. Parce que ça, c'est plein de détails. Si tu ne les connais pas, l'éducation de ton chien, elle est catastrophique. T'es foutu. Et après, t'es mort pour des années. Après, t'es foutu. C'est ça, le truc, tu vois. Ça demande du temps au début, c'est ça, le truc. Trois semaines, un mois, c'est galère. C'est ça, le plus important, c'est de savoir que ça demande du temps au début. Absolument. Pareil, dans la rue, je vais te montrer, mais il faut lui mettre une longe d'au moins… Surtout ici, parce qu'ici, c'est tranquille, tu vois. Ici, vraiment, c'est tout tranquille. Mais lui, une longe d'au moins 10 mètres, voire peut-être même 15 ou 20 mètres. Et une à deux fois par jour ? Franchement… À cet âge-là, tu penses ? Moi, je veux une balade en ville et une balade détente. Ok. Tu sais, tu veux vous amuser ou tu t'amuses. Après, tu te caches. Après, tu fais un peu le con avec lui. Ok. Et franchement, tu sais qu'il y en a beaucoup qui vont te dire « Ah non, il ne le sort pas, il est petit, il va fatiguer, il va machin. » Il n'est jamais de la vie. Parce que pour les vaccins aussi, c'est ce qu'on a entendu, il faut faire attention. Même quand tu l'auras vacciné, il ne sera pas protégé à 100%. Parce que dans la vie, malheureusement, ça, ça n'existe pas. Par contre, ce que je suis sûr, c'est qu'il va développer des troubles de comportement s'il ne sort pas dehors. Parce qu'on ne peut pas revenir sur cette petite période. Donc, il ne faut pas se prendre la tête. Parce que la question que je lui ai posé, là, on a discuté la dernière fois. Franchement, vous avez dit que ce n'est pas bien de sortir avant le vaccin. Tu sais, c'est toujours pareil. Pourquoi elle te dit ça, l'éleveuse d'accord ? Parce qu'elle ne veut pas prendre des risques. C'est normal. Parce qu'elle ne veut pas dormir, elle ne veut jamais te revoir, elle s'en fout. Parce qu'elle sait que si dans six mois, par exemple, il a des troubles de comportement, tu sais ce qu'elle va te dire ? C'est de ta faute. Et tu ne pourras jamais rien dire. Pas rien. Alors que si là, elle te dit, oui, non, sors-le, c'est bien. Et qu'il, je ne sais pas, il attrape quelque chose. Ça peut arriver, moi, je ne dis pas. Là, tu vas lui dire, tu m'as dit de le sortir, c'est de ta faute. Alors que moi, je t'avais dit de ne pas le sortir. Maintenant, moi, très sincèrement, je vous le dis, si vous ne le sortez pas, il est cuit. Et vous êtes cuit. Parce que même psychologiquement, rester enfermé et tourné, il va disjoncter le chien. Vous avez un malinois, il a besoin de voir le monde. Il ne faut pas que ça, il ne faut pas traîner. Il ne faut pas que ça dure trop. Vivez. Franchement, ne vous prenez jamais la tête, ne vous imaginez pas. Il ne faut pas que les gens viennent à la maison, il faut qu'ils viennent, il y a trop de monde, il n'y a pas. Vivez normalement. À chaque fois que quelqu'un veut vous donner un conseil, la seule chose que moi, je peux vous dire, c'est de demander pourquoi. Quelqu'un te dit quelque chose, ok, pourquoi tu veux que je le fasse ? Si l'explication, elle vous semble cohérente, faites-le. Si elle ne vous semble pas cohérente, il ne faut pas le faire. Mais il y a trop de gens qui donnent trop de conseils, mais tu n'as jamais le pourquoi, tu n'as jamais le game plan. Après, honnêtement, je ne suis pas fan d'écouter un peu ce qui se dit ailleurs. Tu vois, c'est pour ça aussi que je voulais que tu viennes, c'est pour qu'on puisse avoir cette continuité, pour que les conseils viennent d'une seule personne. Parce que si tu commences à entendre un peu à droite, à gauche, comme j'ai dit, surtout sur ce sujet-là, tout le monde te raconte ce qu'il veut. Et c'est pour ça. Mais vraiment, ce qu'il faut, c'est un game plan. C'est ça, en fait. C'est une fois que tu as une vision et que tout le monde est d'accord sur la vision. Après, c'est facile, mais par contre, moi, je pense que vraiment, il faut toujours tout expliquer. Écoutez bien ce conseil. Écoutez qui vous voulez, mais écoutez que cette personne. Si ça vous paraît cohérent, restez sur une ligne de conduite. Partez pas dans tous les sens, sinon, ça ne peut pas fonctionner, même quand c'est un bon conseil. Bon, il m'a parlé de la chambre d'autre chose. J'ai envie quand même d'aller voir. Son espace, il est là. OK. Tu vois, donc ça, c'est la cage temporaire qu'on lui a prise en attendant de recevoir la bonne cage. D'accord. Là, il y a son no. Il y a ses croquettes ici. OK. On a essayé de mettre les alèses, c'est comme ça qu'on appelle ça. Tu vois ici, mais bon, il n'a pas encore compris comment ça fonctionne. Mais alors, tant mieux pour vous s'il ne l'a pas compris, parce que ça, c'est une vraie bêtise. C'est pareil. Qu'est-ce que vous voulez lui apprendre ? À ne pas faire pipi ici ? Ou à ne pas faire caca ici ? Oui. Vous êtes en train de lui apprendre exactement le contraire. Non, jamais de la vie, ça. Jamais de la vie. OK. Sinon, vous allez passer 10 ans. 10 ans avec un chien malprunt. OK. Donc ça, on oublie complètement. Tu la fermes des fois, la cage ou pas ? Non, on ne les rentre même pas dedans. Super, il a bien raison. La cage, elle ne sert strictement à rien. Il n'a pas besoin de cage à l'intérieur. Il n'a pas besoin de cage, jamais de la vie. Pourquoi tu voulais mettre une cage ? Qu'est-ce qu'on t'a dit ? Je ne sais pas, c'est juste que la dame, j'ai demandé qu'est-ce qu'on a besoin pour le chien. Imagine une cage d'intérieur, un panier. Et moi, je trouvais ça bizarre parce que je me disais, mais une cage et un panier ? Les gens qui mettent des cages en intérieur, souvent, ce qu'on leur explique, c'est qu'on va créer une zone sécurisée. Un endroit où il va être apaisé, il va être calme. Mais moi, mon rêve pour vous, c'est qu'en fait, il se sente apaisé chez vous. Pas dans sa cage. Mais là, moi, je n'ai pas envie qu'il ait peur dans la maison et qu'il doive se rassurer en allant dans la cage. Donc, la cage ne sert strictement à rien. Panier, tu peux en mettre deux, trois, quatre, cinq, on s'en fout. Mais la cage, ça ne sert strictement à rien. D'accord ? Ensuite, moins on va lui donner de pièces closes ou de pièces à lui, mieux c'est. Moi, je préfère un chien qui n'ait pas d'endroit à lui, mais qui est en fait le plus d'endroit à tout le monde. C'est du bien commun. Tu vois, chacun partage son espace. Qu'est-ce que je veux essayer d'éviter ? Et on ne peut jamais le savoir. C'est le chien qui se dit, ok, ici, c'est chez moi. Ça veut dire que quand j'ai un an et demi, s'il y a quelqu'un que je ne connais pas qui rentre ici, je le liquide. Non, je ne veux pas ça, tu vois. Parce qu'au final, je me rends... Parce que de base, ici, c'est une chambre. Donc, du coup, on a supprimé la chambre pour en faire son espace. Mais en vrai, on peut réutiliser la chambre, réutiliser son panier. Oui, bien sûr. Voilà, tranquille. Bien sûr. Du coup, là, son collier, il est bien positionné, par exemple, ou il y a trop d'air ? Oui, il est un peu grand, tu vois. Le collier, je t'avoue, il est un peu grand et il est un peu fin, surtout. Plus le collier est épais... Attention, il ne faut pas qu'il soit comme ça. Parce qu'on en a d'autres. On en a acheté deux, tu ne sais pas où on les a mis, parce que c'est peut-être dans les tiroirs en bas. Tu vois, on a un collier comme ça. Ça, ça peut peut-être aller juste... Alors, à chaque fois que vous prenez un collier, le top niveau, c'est jamais à accroche comme ça. OK. Ça, alors là, on s'en fout maintenant, mais c'est ce qui casse le plus facilement, tu vois. Donc, prends tout le temps avec une fermeture comme une ceinture. C'est avec une boucle, tu vois. Ah, OK. Comme il a là. Comme il a là, d'accord ? Ça, c'est très bien, genre, quand on va aller en ville demain. OK. Parce que comme ça, on peut gérer un peu les distances, on laisse un peu de mou, on en retire, tu vois. Par contre, quand vous sortez, prends celle-là, d'accord ? Celle-là, elle fait 20 mètres, comme ça, au moins, il peut faire sa vie, il peut partir très loin. On s'en fout, d'accord ? Bon, vous pourrez lui essayer celui-là, d'accord ? OK. Au moins, celui-là, il ne cassera pas. Tu vois, si c'est la bonne taille, si ça lui va, tu lui mets, d'accord ? L'idée, c'est vraiment qu'il soit le plus à l'aise possible. Plus ça va être fin, plus ça va l'étrangler à chaque fois que tu vas chercher à le faire revenir. Ça peut lui faire mal. Il faut que ce soit suffisamment épais, pour que ça prenne tellement de surface que ça ne coupe pas, en fait, tu vois. Et basta. Et puis, vous ne vous prenez pas la tête, et basta, tu vois. OK. Bon, je pense qu'on a fait le tour à la maison. Maintenant, j'ai envie de lui montrer un petit peu comment Ocho se comporte en ville, et surtout comment il faut analyser et se comporter avec Ocho quand on est en extérieur. Quand il est petit, comme ça, pour le moment, à chaque fois qu'il va découvrir un environnement, à chaque fois qu'il marche dans ces endroits-là, tu ne lui demandes rien. OK. Tu lui demandes rien. Il renifle, il va où il veut, il fait ce qu'il veut, juste, on fait gaffe qu'il ne se fasse pas écraser, mais si tu veux, vraiment, on lui demande. Il y a un tuto. D'accord ? OK. Allez, on y va. On ne lui demande rien pour lui permettre, ne serait-ce que d'avoir le temps d'observer, de comprendre, d'analyser. Il arrive dans un nouvel environnement Ocho, et en plus, il faudrait lui parler par-dessus. Vos chiots n'ont aucune chance de comprendre ce qui se passe. Donc, on ne parle pas, on guide, et on laisse découvrir. Donc là, pour lui, c'est vraiment découverte du monde. Moi, ce que je veux, c'est qu'il ne court pas après les voitures, c'est qu'il ne court pas après les joggeurs, c'est qu'il ne court pas après les motos, c'est qu'il ne commence pas à aboyer dans tous les sens. C'est pour ça que c'est impératif que tous les jours, il voit des voitures, il voit tout ça, il sort de dehors, c'est impératif. Il ne faut vraiment rien lui interdire. Pour le moment, il faut le laisser découvrir. Un chien qui a peur de rien, c'est un chien qui est facile à éduquer. Allez, un petit coin d'herbe, c'est parfait. On va en profiter pour se faire un petit peu de rappel en extérieur. Super, tu t'accroupis. Ocho, au pied. Ocho, au pied. C'est bien ça, champion, bravo. Et à chaque fois que tu le récompenses, tu répètes l'ordre. Tu redis au pied. Ocho, au pied. Au pied. Au pied. Super. Bravo. Ouais, super. Super, excellent. Vous avez vu là ? L'allonge, hyper détendu. Et même quand Ocho prend son temps, parce que je sais qu'il y a des nerveux de l'allonge. Non, zen, aucun à-coup, on n'amène pas. Il prend son temps, mais il revient. Alors laissez-le revenir. Je t'en montre un autre. Regarde, là l'idée, ça va être quoi ? Il y en a un qui lui tend la friandise, d'accord ? Moi, je lui montre, mais je ne lui parle pas. Et jamais je lui donne. Toi, tu vas le rappeler. Ok. Là, l'idée, c'est qu'il soit capable de dire, j'abandonne ce que je veux parce que... Pour revenir ici. Exactement. Ok. Rappelle-le une fois. Ocho au pied. C'est bien. C'est vachement bien. Ouais, ça c'est bon, pote. Ouais, ouais, ouais. C'est vachement bien. Ouais, ça c'est bien. Là, je vais très vite et je fais cet exercice-là parce qu'ils ont une très forte relation tous les deux. Ce qui fait que je me permets d'accélérer et de passer directement à cet exercice-là. Mais attention, vous, prenez votre temps. Donc, l'idée, c'est qu'il abandonne ce qu'il a. Ouais. Dans l'idée, c'est tu veux ça, tu vas devoir l'abandonner parce que je t'ai rappelé. D'accord. Parce que si je te rappelle, tu dois tout le temps revenir. Le rappel, c'est plus fort que tout. D'accord ? Tu le rappelles ? Ouais. Au tir au pied. Et tir au-dit. Au pied. Super. Merci. Ok. Ok. C'est bien sûr. Couché. Super. C'est bien sûr. Bravo. On va augmenter les distances. Tu pars beaucoup plus loin. Je te dis stop. Récompense-le. Tiens. Alors. C'est bien sûr. Ça, ça s'appelle le suivi naturel. En gros, ce que tu vas attendre de ton chien, c'est qu'il revienne quand tu l'appelles. Ok. Mais c'est aussi qu'il te suive sans que tu l'appelles. Ok. C'est les deux. Sinon, tu vas tout le temps appeler, appeler, appeler. Au bout d'un moment, il va devenir fou, tu vois. Ok. Donc ça, c'est vachement bien. Tu continues, tu pars d'un côté, tu sens qu'il te suive. Hop, tu peux le récompenser même sans mot, d'accord ? Ok. Après, attention, il ne faut pas le saouler. Une fois que tu as fait 4-5 rappels comme ça, Merci, c'est bien. Ouais. Demain. Exactement. D'accord ? Ce qu'il faut surtout, c'est être très, très régulier dans la façon de procéder. En gros, mettez-vous d'accord sur les mots. Moi, je dis au pied, mais je ne sais pas si très naturellement, je ne sais pas, vous dites viens ou vous dites un autre mot. Moi, ça ne me dérange pas. Mais juste, si tu choisis viens, c'est viens pour tout le monde et c'est tout le temps viens. Si c'est au pied, c'est tout le temps au pied, mais vous n'allez pas pouvoir, un qui dit viens, l'autre. C'est plus naturel de dire viens, je pense, que le au pied. C'est comme vous le sentez. Parce que tu sais, tout à l'heure, j'y pensais, par exemple, je l'ai entendu, lui, il avait plus tendance à lui dire au-dessus, viens, viens. Ouais. Et moi, tu vois, je disais au pied, après, je me suis dit, il faut peut-être qu'on lui dise viens, il va plus comprendre. Ça va être plus facile pour nous, je pense. Ouais, c'est pour vous. Allez, on a travaillé un petit quart d'heure. Maintenant, on va continuer notre petit tour en ville et on verra bien qui en rencontre. Regarde-le comme il est grand. Alors, regarde, tu ne l'as pas vu, le chien ? Ça, tu fais peur au grand chien ? T'es sérieux ? Alors ? Ça va, mon bonhomme ? Trop bien. Et voilà, voilà ce que ça fait. 10 jours sans voir de chien. Eh bien, ça fait un autre show qui a peur, qui est hésitant, qui est grognetant. Ça recule, ça aboie, ça grogne un petit peu. Mais il n'est pas méchant, ce petit père. C'est juste que, eh bien, ça y est, il est déjà un peu coupé du monde. Juste pour un mauvais conseil. Et ça fait vraiment de la peine. On va avancer tous. Bon, dans ces moments-là, le mieux, c'est de ne pas figer la situation. On avance, on s'est dit bonjour deux minutes et on n'en parle plus. Là, ce n'est pas compliqué. On a typiquement affaire à un petit con. En gros, il n'a rien dans le froc. Quand il est loin, il fait le caïd, il bombe le tors, il monte ses pecs. Dès qu'il arrive à côté, il n'y a plus personne. Dès qu'il arrive à côté du grand chien, terminé, il n'y a plus personne. Donc ça, il ne faut pas. Il faut vraiment qu'il ne se comporte pas comme ça. Parce que dès qu'il va commencer à grandir, il va vraiment prendre de la largeur. Et là, c'est le bordel. Donc là, tu vois, pour le moment, l'idée, c'est vraiment. Tu veux aller dire bonjour, tu veux aller voir des gens, tu veux regarder un petit peu. Il peut faire ce qu'il veut. On ne lui prend jamais la tête. Hola. Buenas dires, que tal ? Yo quiero go, yo lo quiero. C'est vrai ? Donc tu vois, c'est vraiment important qu'il puisse voir du monde parce qu'il est toujours un petit peu sur la réserve. Dès qu'il y a quelqu'un qui ne connaît pas, il se met souvent un petit peu sur la réserve. Il ne veut pas être caressé, il ne veut pas être tout ça. Pourquoi ? Parce que sur un milieu extérieur, il ne connaît rien du tout. Donc tu vois, là, c'est important. Maintenant, ce qui est important aussi, mais ça, c'est le plus dur. Et c'est vraiment, j'ai envie d'y aller parce que je ne suis pas méchant, mais je ne connais pas encore. Vas-y, garde quand même tes distances, tu vois. C'est exactement ce qu'il fait. C'est important qu'il voit des gens, c'est important qu'il voit des gens maintenant parce que dans six mois, vous ne pourrez plus rien lui montrer ce qu'il fera peur aux gens. Les mêmes réactions que tu vois là, tu ne les auras plus jamais. Et le plus dur, c'est de demander aux gens d'y aller tout doucement, tu vois, genre tranquillement. Ça, c'est le plus dur parce qu'ils sont contents, ils sont gentils. Mais des fois, les gens, en voulant, parce que là, elle ne s'en rend pas compte, mais elle commence à faire des choses mal pour lui. Parce qu'elle insiste trop. Mais, tu vois le truc. Donc, dans ces cas-là, on ne se prend pas la tête et gentiment, allez, on y va. Ocho, on y va ? Allez. Bonjour. Et n'oubliez pas qu'un chien, ça fait des généralités. En gros, quand ça découvre une seule chose, ça ne le tient pas pour acquis. Il faut que ça découvre dix situations différentes pour se dire, OK, finalement, en fait, le monde extérieur, même s'il y a des situations que je ne connais pas, il est cool. Vous avez vu ce qu'il fait là ? Une dame qui passe derrière, il aboie dessus et il avance. Alors là, on n'est pas forcément sur un affirmé, agressif ou corré, tout ça. On est peut-être plus sur un peureux, timide, mais qui a grave envie de découvrir. En fait, il ne connaît pas. Donc, lui, il a envie de découvrir parce qu'il voudrait peut-être même des caresses. En gros, là, c'est un peu le bazar dans la tête d'Ocho. Mais tu vas voir que si tu le promènes dans un endroit où il n'y a qu'une seule personne dans la rue, là, par exemple, il n'y a qu'une personne, il peut aboyer dessus. Pourquoi ? Parce qu'il a le temps de la fixer. Tu sais, il arrive de loin et il n'y a que ça à regarder. Quand tu vas commencer à aller dans un endroit où il y a, je ne sais pas, 15 personnes, il y a tellement de trucs à regarder qu'il va se mettre calme, il va se détendre et il ne va plus aboyer et il ne va pas grogner parce qu'en fait, il sait qu'il n'a pas la capacité de pouvoir gérer les 15 personnes. Et c'est comme ça qu'il va se rendre compte aussi que personne n'est méchant. Parce que lui, en fait, ce qu'il veut savoir s'il fait ça, il a juste un doute sur les gens. Tu es gentil ou tu es méchant ? Voilà ce qu'il se dit à chaque fois qu'il voit quelqu'un. Si on ne lui permet pas de pouvoir grogner ni aboyer, il va être obligé de se tenir à carreau et il va se rendre compte qu'au final, personne ne le calcule, personne ne lui dit rien. Allez, ils ont maintenant tous les conseils, je vais les laisser travailler pendant un mois. Ils savent tout ce qu'il faut faire. Et on se revoit dans un mois pour voir un petit peu l'évolution du pli. Bon, ça fait maintenant un mois que je n'ai pas vu Aurélien et Bertrand. Je leur ramène une surprise. J'ai pris un chien. J'ai envie de voir un petit peu autre chose, sa réaction. Bon, c'est top. Il n'aboie pas sur le chien, il n'aboie pas sur nous, il n'aboie pas sur les humains. Franchement, tu sens que pendant un mois, ils ont bossé. Et ça fait vraiment plaisir de voir autre chose comme ça. Bon, on va faire deux, trois exercices. On va partir en balade. Je vais montrer quelques tips pour l'apprentissage du trottoir. Mais surtout, il est détaché en balade. Quand il faut l'attacher parce qu'il y a plus de circulation, ils le mettent en longe. Bref, ça gère vraiment bien quand même. Il avance bien, mocho. Bon, ça y est, je suis de retour. Ça va beaucoup mieux. Niveau socialisation, ça va beaucoup mieux. Maintenant, il a des petits problèmes de gestion d'émotions et de mordiments. Bon, attention, il a quatre mois. C'est bien normal. Mais j'ai envie de montrer quelques petits tips. T'arrêtes. Oh, t'es chiant, putain. Mais oui, mais t'es chiant. Eh, t'es chiant. Oui, oui, d'accord. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire ? Un petit con, avec ta sale tête, comme ça, hein ? T'arrêtes un petit peu. C'est bon ? Oui, oui. Parce que t'es petit encore. Allez. Aujourd'hui, en termes de balade, au niveau des sorties, ça va ? Vous arrivez à gérer le rite ? J'ai fait deux heures quand je suis rentré aujourd'hui. Ouais. Je suis parti à 11h, je suis rentré à 13h. Par contre, ça, il casse les couilles quand il fait ça. Tu sais, il vient et tout, il prend tes… Tu sais, il met sa main et toi, tu veux enlever, il arrache et tout. Pourtant, j'essaie, tu vois, l'exercice du donne. Ouais. Je vais te montrer l'exercice que je fais avec lui et tout. Mais entre l'exercice avec la friandise et lui dire donne, là, par exemple, comme ça, il a pas encore… Il a pas encore le donne simple, tu vois. Donc là, lui, ce qu'il veut ? Et voilà, c'est ça qu'il veut, lui. Lui, il a envie qu'on joue. Et là, il a compris qu'en faisant ça, t'avais pas le choix que de jouer avec lui. Il n'y a pas de solution, il en joue. À chaque fois qu'il mordit, à chaque fois qu'il fait ça, soit il a une interaction avec vous, un non, n'importe quoi. Lui, il est content, c'est comme s'il jouait avec toi. Donc lui, il est très content. Ou alors tu joues avec, il est très content. T'es petit. Eh, écoute-moi. T'es petit. T'es petit et con. Voilà. Et il va relancer. Et comment ça se fait qu'avec les dents comme ça, il te mord pas la main, il t'arrache pas la main ? Parce que là, lui, il joue. Il est pas méchant, là. Même les grognements, c'est pas des grognements de chiens qui veulent te faire du mal. Tu vois, regarde, tout ça, il n'y a pas de méchanceté là-dedans. Lui, il a juste envie de jouer. Il a juste envie d'interagir. Alors, tu vois, il te fait des petits impacts. Mais à aucun moment, il cherche à t'arracher la main, là. Lui, il veut jouer. Tu vois ? Il veut juste que tu joues avec lui. Ce qu'il faut lui faire comprendre, c'est que s'il veut jouer avec toi, c'est pas en faisant ça. Et là, en fait, l'idée, c'est vraiment d'être très tranquille. Tu dois vraiment lui montrer que tant qu'il mordit pas, il y a... Eh, j'ai pas craché, hein. J'ai soufflé, d'accord ? Je suis pas un gros dégueulasse, moi. Mais, surtout, quand je jouais avec lui, je me suis rendu compte, et vous avez des chiens comme ça, qui sont un petit peu hypersensibles, des vibristes, de tout ça. Ce qui fait que, dès que vous lui soufflez un tout petit peu sur la tête, vous le voyez, ça l'embête, le pépère. Eh ben, je me suis dit, bingo, ça va être ma solution pour le sanctionner, tout en sympathie, tout en douceur. Tant qu'il mordit pas, il n'y a pas de galère. On peut se caresser, on peut caresser, on peut jouer, on peut faire ce que tu veux. Là, s'il se calme pendant 30 secondes, je peux lui filer un gâteau. C'est pas un problème. Je peux même aller le caresser. Je vais l'exciter un petit peu, je vais le chauffer un petit peu. Je vais m'arrêter. S'il remord, à ce moment-là, je peux refaire la même chose. Il s'arrête, c'est bon. Et là, lui, pour s'apaiser, il aboie. Il est parti manger un petit brin d'herbe, t'as vu ? En fait, il essaye d'évacuer la pression, il n'est pas content. Il n'est pas content et il cherche à comprendre pourquoi. Et là, il va se calmer. Une fois qu'il s'est calmé comme j'en ai envie, hop, je vais pouvoir sortir un petit gâteau. Tiens, mon grand. Voilà. Ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. Et après, tu refais ta vie normalement. Plus tu t'énerves, plus tu t'excites, plus tu touches, plus tu l'amuses, plus tu l'éclates. Et là, il relance le jeu. Et il relance le jeu. Et il ne va jamais te lâcher. Ah, mon grand. Ah, mon grand. Oui. Quand tu es en train de jouer, tu dois accepter. En gros, là, on est en train de jouer. C'est moi qui vais le chercher. Donc là, j'accepte. Il prend. Il n'y a pas de souci. Et en fait, là, le vrai secret, ce n'est pas qu'il ne mordit plus quand tu joues. C'est que quand tu t'arrêtes, stop. Et là, il doit s'arrêter. Quand on est en train de jouer, il n'y a pas de problème pour se rouler par terre, pour faire tout ce que tu veux. Par contre, si je te dis qu'on arrête, voilà, ça finit comme ça. Fin de l'histoire, c'est réglé. Et plus jamais il vous prend la tête avec les mordiments. Tu lui souffles une fois sur la tête, c'est terminé. Mais c'est à toi de donner le tempo. C'est vraiment toi qui prends le tempo. C'est toi qui dois être à l'initiative de ce genre de choses. Très souvent, les gens attendent que le chien fasse la bêtise pour ensuite l'engueuler. Alors que là, non. Il s'est arrêté. C'est à toi d'aller jouer. C'est à toi d'aller le chercher. Et là, on va s'amuser. Et il va mordier. Et il va être relou. Et dès que tu estimes qu'il est trop relou, maintenant, stop. Et tu lui fais ta vie normalement. Mais tu vois, c'est vraiment important d'arriver à lui mettre du rythme, le caresser, faire plein de trucs. Voilà, tu t'amuses. Tu le chauffes un petit peu. Il commence à déconner. Il mordit. Il fait tout ce que tu veux, tu vois. Ça, ça ne me dérange pas. Top. Et là, il doit apprendre. On a dit stop. Ça, ça. On a dit stop. C'est terminé. Et on ne continue plus. Et là, je ne le calcule plus. Mais par contre, je ne suis pas énervé. Il sent que tu es agacé. Là, il... Vous êtes cuif. Et là, il va ranchonner. Il cherche à comprendre, en fait, pourquoi il est puni, pourquoi il n'est pas puni. Qu'est-ce qu'il a le droit de faire ? Qu'est-ce qu'il n'a pas le droit de faire ? Dès qu'il a compris ce qu'il n'avait pas le droit de faire, après, c'est fini. Mais tu vois, c'est des trucs tout bêtes. Mais il te chope là. Il te chope le truc. Tu bouges. Au moment où tu bouges ton pied, tu l'appelles au jeu. Dis-toi que nos pieds, nos mains, c'est des pattes pour lui. Donc, il fait comme avec les autres chiens. Dès que tu touches, c'est une invitation. Tu ne bouges pas, c'est non. Tu fais semblant de souffler, regarde-le. Même à distance, il relève la tête. Et terminé. Et c'est réglé. Et après, tranquille, tu fais ta petite vie normalement. C'est vraiment comme ça qu'il faut s'y prendre. Bon, allez, j'ai envie de voir un petit peu où ils en sont au niveau exercice. Tu peux me montrer un petit peu sur le cherche, comment ça se passe ? Ok. Tiens, attends. Je vais te filer deux gâteaux identiques. Tiens. Toc. Je lui avais conseillé de lui apprendre le cherche parce que la recherche est l'activité la plus fatigante intellectuellement que vous pouvez faire faire à vos chiens. Hé, couture. Cherche. 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 Eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il l'a bien fait parce que là, ce n'est pas le cherche simple. Cherche en double étape avec récompense à la fin. Bravo, très bien. Viens. Tiens. Très bien. C'est bien. Assis. Pas touché. Viens. Pas mal le cherche, hein ? Oui. Alors. Avant, j'étais vraiment obligé de l'emmener. Tu cherches. Cherche. Là, tu sens qu'il cherche vraiment. Mais là, il commence vraiment à... Pour le coup, il cherche vraiment. Je ne dis rien pour la petite erreur qui vient de se produire parce que j'ai vu qu'il y avait le focus, un truc qui l'intéressait beaucoup, Aurélien. Deux fois, il essaye de l'appeler parce qu'il a envie que le chien le regarde. Il veut le focus. On va appuyer un petit peu dessus. Regarde. Un exo que tu peux faire qui est très, très simple. Un de vous deux prend la friandise, il la montre à Ocho, d'accord ? L'autre, il se met juste à côté. Plus personne ne parle. Tant qu'Ocho, il n'a pas regardé dans les yeux la personne qui a sa droite, il n'a pas le droit d'aller manger. Donc, en gros, il va être comme ça avec la friandise là. Dès qu'il fait, il va demander l'autorisation à celui qui est à droite. Celui qui est à droite... Je ne vais pas l'appeler. Non, tu ne parles pas. Tu ne dis rien. Ok. Au moment où il te regarde, ok, prends. D'accord ? Donc là, tu le mets en position assise. Tac. Ok. Tu te mets juste là. Hop, on ne bouge plus. Dès qu'il te regarde, tu donneras le feu vert. Et là, tu dois lui dire ok, go. Et c'est vraiment toi qui donnes le feu vert parce qu'il t'a regardé. Mais ça, c'est un super exercice pour apprendre au chien le focus. En gros, tu veux quelque chose, regarde-moi. On va le refaire. Merci. On va. On va. Très bien. Ok. On recommence. Je veux que ce soit plus net, plus rapide de sa part. Bon, tchou. Merci. Bon, tchou. Bon, tchou. Bon, tchou. Bon, tchou. Très bien. Voilà. Petit conseil. Souvent, quand vous faites cet exercice, des fois, c'est tellement vif que vous avez l'impression, vous ne savez pas si le chien vous a regardé ou pas. Vous savez, il bouge légèrement et est-ce qu'il a regardé ? Dans ces cas-là, un pas en arrière du chien, comme ça, au moins, si vous voulez être sûr qu'il vous ait vu, il devra tourner la tête comme une chouette. Résultat, c'est le petit tips quand vous ne voulez pas être entre deux eaux. Ce truc-là, on peut le faire vraiment pour tout. C'est genre, tu mets ta main sur la pognée de la porte, il te regarde, elle s'ouvre, il ne te regarde pas, elle ne s'ouvre pas la porte. On peut vraiment faire ça pour plein de choses. Ça va obliger le chien à chaque fois à faire le focus et à apprendre à lâcher la cible. Le malinois, une de ses grosses forces, c'est quand il cible quelque chose, quand il veut un truc, il ne va pas le lâcher du regard. Nous, ce qu'on veut sur les chiens, c'est justement qu'ils apprennent un petit peu à lâcher pour ne pas qu'ils se mettent à poursuivre après les autres chiens ou si tu l'amènes en balade et qu'il part sur un lapin ou un truc comme ça. S'il apprend à demander l'autorisation et à dire, ok, je m'enlève de la cible, je te regarde, c'est bon, je peux y aller ? Concernant cet aspect, aujourd'hui, par exemple, quand on marchait, il y a un chien qui venait, c'est tourné, il m'a regardé. Il t'a demandé ? Il m'a regardé, je lui ai dit, ô tchou, on continue. Il n'est pas parti. Super. Il n'est pas parti, on a continué à partir ensemble. Il n'a même pas fait un pas de côté. C'est parfait. On est partis ensemble. C'est parfait. Mais pareil, s'il y a des chiens où tu sais qu'il va pouvoir jouer, il te regarde, oui, va jouer et donne le commandement. Ça, j'ai la faute, c'est ce match au moins. C'est surtout moi, le donne que je veux lui... Tu vois, quand il prend quelque chose, il prend ton pantalon, un truc comme ça, le donne, pour qu'il lâche en fait. Alors, s'il prend quelque chose qu'il n'aura jamais le droit d'avoir, genre ton pantalon, c'est non. C'est pas donne. Le donne doit toujours t'en servir pour des choses où tu sais que tu peux interagir avec lui. Si c'est un interdit, ce sera toujours non. Et t'as vu, c'est vraiment le nom de hep. Tu souffles une fois dessus, c'est fini, il n'y a plus personne. Et après, il n'y a même plus besoin de souffler. Tout ce qui est toujours interdit doit rester sur un mot d'interdit, un nom. Dès que tu vas commencer, le pas toucher, le donne, le... Ça veut dire qu'il y aura peut-être des moyens d'autoriser ça. OK. Sauf que le pantalon, jamais, tu vois. C'est pareil, quand tu joues, essayez toujours de mettre des mots pour faciliter la compréhension du chien. Genre, t'es en train de t'amuser, vous faites le couillon avec, tac. Et puis, dès que tu n'as plus envie, top. Ça s'arrête et la vie doit reprendre normalement. Et c'est terminé. Et là, tu le laisses faire. Tant qu'il ne fait pas de bêtises, moi, ça ne me dérange pas. je lui ai demandé de s'arrêter. Il n'est pas content parce qu'il aurait bien voulu continuer. Mais au moins, il ne continue pas. Il ne continue pas, il s'arrête, mais on met un mot. Ça permet comme ça au chien de bien comprendre les moments où on peut jouer et quand ça s'arrête, comment savoir que ça s'arrête. Parce que c'est vrai que nous, ça nous paraît évident, mais comment le chien, il fait pour savoir que ça s'arrête, le jeu ? Oui, c'est vrai. Il n'y a pas de logique, tu vois. Tandis que si tu mets un mot, c'est le plus facile. Ok, dis-lui stop. Stop. Super. Voilà. Très bien. Allez, viens. C'est bien. C'est bien. Stop. Voilà. Voilà, c'est très bien. Et c'est vraiment ça qui va lui permettre de plus sauter sur les jambes, de plus mordiller. C'est bien. Il apprend vite, c'est cool. Assis. Pas bouger. Pas bouger. Pas bouger. Va. C'est bien. Alors, si on veut rentrer dans le détail, tu prends, il te saute dessus. Pas assis. Non. Ok. Non. Assis. Assis. Parce que là, un interdit. Tu vois le délire ? Ok, je vois, ouais. Ouais, je vois. Donc là, ça reste du détail. Mais c'est important, je pense, pour lui après. Ok. Ce qui est important là, c'est que là, tu dois vraiment pouvoir le laisser. Même faire comme ça. Tant que, hep, tant que t'as pas dit qu'on jouait, on joue pas. Ok. C'est pas parce que t'as pris quelque chose que ça y est, tout de suite, faut t'arracher, faut machin. Non, tranquille. Là, tu peux faire comme ça, tu peux faire tout ce que tu veux. J'ai pas dit qu'on jouait, on joue pas. Une fois qu'il est tranquille, qu'il a compris, voilà, ça c'est parfait. Alors là, tu peux prendre, ouais, ouais, ouais. Oh, ça c'est très bien ça. Oh oui. Oh, ça c'est bien le gros. Oh, ça c'est bien. Done. Oui, très bien. Voilà. Et à chaque fois, t'as vu, même quand je lui fais un done, vraiment, je lui laisse, à aucun moment, je cherche à m'enfuir. C'est vraiment. Allez, excite-toi un petit peu. ouais, ouais, ouais. Done. Done. No. Et tu relances. Ok. Et c'est très important que tu relances le jeu. pour qu'il ne se dise pas, attends, il se fait engueuler gratos ou on ne peut pas jouer. Non, on peut jouer, mais il y a quelques trucs à respecter, tu vois. Et là, hop, tu peux enchaîner, tu peux faire tout ce que tu veux. Done. Parfait. Voilà. Ça, c'est propre. Le fait de garder ça là, ça permet au chien de se rendre compte que tu as beaucoup d'assurance. Genre, moi, je ne vais jamais rien cacher devant toi. Ne t'inquiète pas, j'arriverai toujours à avoir ce que je veux, mais je ne vais jamais rien cacher. Tiens, je te laisse faire. Ouais. Ouais. Allez, le grand. Oui. Done. Parfait. Ouais, tiens. Voilà, ça, c'est propre. Done. Voilà. Done. Très. Et regarde, on peut même faire encore mieux si vous êtes deux. Non. Non. Je te le tiens. Regarde. Mets-toi deux, trois mètres. Nickel. Oui. Allez. Ouais. C'est toi qui lui demandes de donner dès que tu en as envie. Done. Très propre. Bravo. Je suis champion. Allez, tu peux y retourner. Ouais. Et boum, ça récompense. Voilà. C'est important qu'il apprenne à écouter à grande distance. Ou même si, par exemple, il est 15 août et lui, il lui dit « viens ». Exactement. Toi, même quand tu es à distance, tu peux être à 10 mètres de lui, 15 mètres, 20 mètres. Si tu lui dis « donne », il doit donner. Si tu lui dis « s'arrêter », il doit s'arrêter. Il faut qu'il revienne et après, tu renvoies pour jouer. Ça, c'est propre aussi. Vous avez vu pour tous les exos, il y en avait plein de nouveaux. Tu as bien compris comment ça marche. pour le stopper net, c'est vraiment facile. Il ne faut pas vous prendre la tête, il ne faut pas crier. Tu t'attendais, toi, un chien genre comme ça ? Tu savais que le malinois, c'était à ce niveau d'intensité, de stimulation ? Non, non. Je te dis, en fait, c'est quand je fais des exercices avec lui. Tu vois, tu fais deux, trois fois, il ne capte pas, cinq, six, il commence à capter le truc et tout. Et c'est ça qui m'a choqué. Après, franchement, je m'attendais à ce que... Après, je pense qu'on a quand même bien travaillé. Je ne peux pas comparer avec les autres chiens de son âge parce que je ne sais pas comment ça se passe, mais j'ai l'impression qu'il est plutôt bien pour son âge. Il est très bien. Il est très, très bien. Tu vois, donc... Ça correspond à ce que tu avais vu, toi, comme info sur la race ou pas ? Non, je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus agressif. Moi aussi. Beaucoup plus agressif. Surtout que de base, comme je t'avais dit, j'avais assez peur des chiens. Peut-être pas... Parce que... Je n'avais peut-être pas vraiment peur, mais j'avais plus... Une appréhension. Tu vois, une appréhension par rapport au chien et tout. C'est marrant parce que tous les deux, vous pensiez que le malinois est beaucoup plus agressif que ça, tu vois. Oui, beaucoup plus. C'est ce qu'on lisait, tu vois. Bien sûr. Quand tu prends un chien, tu lis, tu lis beaucoup de choses. Il écoute très, très bien pour son âge. Vraiment, tu vois. Je vous l'ai dit plusieurs fois. Vous taffez. Ça se voit. Même à la balade, souvent, il est parfois là collé. Après, quand il est fatigué, moi, j'avance un peu et je l'appelle. Je vois comment il vient. J'ai une très bonne sensation. Il vient vraiment... Mais c'est important que les gens comprennent que... Il faut qu'ils comprennent. Je pense que le plus important, déjà, c'est que si tu n'as pas le temps, oublie. Parce que nous, on est à la maison tout le temps, tu vois. Ça peut être un chien incroyable du moment que tu as du temps pour lui et que tu comprends que c'est de la mécanique de précision. mais ça se fait. Ça se fait. La preuve, tu vois. Ça se fait sans problème. Il y a plein de gens qui sont hyper heureux avec leur malinois. Mais il faut sortir du côté agressif parce que ça oblige à avoir de mauvaises pensées, tu vois. Même la fiche que la dame a donnée, tu sais combien de temps il a mis pour courir jusqu'à présent ? C'est 20 minutes. C'est un gars qui a vendu le chien. C'est 20 minutes sur la fiche. J'ai ça dedans. Il va, il va. En tout cas, c'est ça que j'allais te poser. C'est dedans 20 minutes. Et le truc, c'est que tu vois, si je n'avais pas, par exemple, appelé Tony, au final, je me serais retournée avec 20 minutes. Tu ne l'aurais plus le chien. Oui, c'est ça. Soit vous vous enfuyez dans la nuit, vous prenez la voiture et vous lui laissez la maison au chien. Soit c'est le chien qui s'en va. Mais ça, c'est vraiment un truc qui me tape sur le système. Oui, bien sûr. C'est mieux qu'il ne fasse rien. Jusqu'à 5 mois, elle a écrit pas d'escalier. Oui. Aurélien et Bertrand, ils n'ont pas de chance parce qu'ils ont eu une masterclass de conneries. Ils ont eu les vaccins, ils ont eu la cage et maintenant, on nous fait les 5 minutes de sortie par mois d'âge. C'est-à-dire que le gars, il doit sortir 20 minutes le hot show. Et en plus de ça, il faut raser complètement le territoire parce qu'il ne faut pas une marche. Non mais sans déconner, quand est-ce qu'on va arrêter de vouloir gâcher la vie des gens ? Ça, c'est déjà, c'est complètement exagéré. Et en plus de ça, c'est pas possible. C'est juste la vie, elle est... Hé ! Mais tu sais que je vais t'engueuler, toi, putain. Hé ! Hé ! Arrête ! Arrête, ça saoule. Hé ! Ça saoule. Ça saoule. Je te prends bien, ça saoule. Couche. Couche. Alors là, s'il obtient le coucher comme ça, là, d'un coup, il peut rester deux heures, il ne va jamais se coucher. Coucher. Ok. Oh, t'es là. Oh, t'es là. Petit gars, voilà. C'est là aussi où tu dois gérer le... Il ne faut pas lui faire peur. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas... L'idée, c'est pas de l'effrayer ou de lui faire peur. C'est de dire, là, t'es relou, tu t'arrêtes pas. Regarde, t'as vu ? Moi aussi, je peux être relou. Moi aussi, je peux te harceler si t'as envie, tu vois. Mais t'as vu, c'est nul. Il s'arrête, il se couche. Hop, j'arrête tout de suite ce que je suis en train de faire et je repars normal et on ne se prend pas la tête. Donc, pour en revenir à l'éleveuse et tout ça, c'est le meilleur conseil à donner à quelqu'un si tu veux avoir un malinois abandonné. Comment les gens vont faire pour vivre en sortant leur malinois ? Sans escalier, sans marche, 20 minutes par jour, il va vous manger. Tu vois, c'est ridicule. Donc, il faut juste être intelligent. Moi, je pense que là, c'est un chien... Tu sais, si tu ne le sors pas, qu'est-ce qu'il fait ? Dès qu'il arrive dans le jardin ou dès qu'il arrive dehors, il va courir comme un fou, il va faire des tours. D'accord ? Il va disjoncter en fait. Je préfère largement qu'il sorte, qu'il fasse sa balade, qu'il marche, qu'il aille courir, qu'il se détende et qu'il ne fasse pas donc ce genre d'efforts. C'est celui qui gère sa vitesse. Oui, exactement. J'espère que vous avez appris un maximum de trucs dans cette vidéo. Vous avez plein de tips pour avoir un chien, quand est-ce qu'on en prend un ? Mais surtout, le plus important, c'est ce qu'il faut retenir. Réfléchissez, et prenez le temps d'avoir du bon sens. Des mauvais conseils, vous en recevrez et vous en aurez plein. Maintenant, il y a aussi ce que vous ressentez, ce que vous pensez et si un conseil vous paraît un peu bizarre, faites comme Aurélien. Contactez-nous. Vous nous contactez, vous nous envoyez un message, vous prenez nos formations et comme ça, au moins, vous allez plus loin. C'est juste un raisonnement de bon sens que vous devez avoir avec vos chiens parce que malheureusement, certaines erreurs ont des répercussions jusqu'à la fin de leur vie après. Et merci à Aurélien de Chouamény parce que ça lui tenait vraiment à cœur par la même occasion, en même temps qu'il éduquait son chiot, de mettre sa notoriété au service un peu aussi de la cause canine des chiens et des futurs propriétaires de chiens aussi. Parce qu'on ne peut pas dissocier les deux pour dire déjà, n'écoutez pas n'importe quoi mais surtout, investissez-vous. Parce que pour le coup, on dit beaucoup de saloperies sur les footballeurs et il y en a peut-être à dire mais moi, ce que je peux vous dire, moi, personnellement, c'est que j'ai dû recevoir une bonne centaine de vidéos d'Aurélien en train de faire des exercices. C'est que j'ai vu Bertrand en train d'aller dehors me poser 50 questions pour savoir s'il faisait bien ou s'il faisait mal et je pense qu'il faut dire quand les choses sont mal mais on a aussi le droit de dire quand les choses sont bien. Et pour le coup, il a bien fait les choses, ils se sont investis et mettre sa notoriété au service du chien, franchement, moi, je ne dis pas non. Retrouvez Esprit Dog et des centaines de vidéos sur YouTube, Facebook et Instagram. Abonnez-vous et n'oubliez pas, nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer facilement votre chien ou votre chiot. Rendez-vous sur espritdog.com